Hey ! Salut, c'est Ludo de la boutique Ludy World. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour encore un nouvel arrivage de Boglin. Ça va très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les précédents Boglin que j'ai montré en vidéo récemment, je ne sais plus exactement quand. Ce que vous pouvez voir ici, c'était à la base des modèles destinés à être sortis pour Halloween. Et je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité mondiale au niveau de la production, du transport, etc. C'est l'apocalypse totale avec le Covid malheureusement. Le prix des cargos a augmenté x10. Enfin bon, bref, les modèles qui devaient sortir en octobre sont arrivés il y a une semaine, un truc comme ça. Et du coup, ces modèles-ci, pareil, avaient été décalés un petit peu dans le temps. Mais ils sont beaucoup moins en retard que les autres. Du coup, il y a deux vagues de sorties. Je me suis pris un petit Boglin pour vous présenter un petit peu. Voilà, c'est déjà peut-être la troisième vidéo que je fais. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une petite marionnette comme ça. Vous pouvez l'animer, vous pouvez faire bouger les yeux un petit peu comme ça. Voilà. Au niveau des modèles que je vais vous montrer aujourd'hui, vous avez des modèles traditionnels qui conservent l'emballage qu'on a eu durant les deux premières vagues. L'emballage comme ça, un petit peu bois. Et vous avez trois nouveaux modèles qui sont des modèles aliens avec là un emballage un petit peu plus technologique, usine, etc. Ce sont ces nouveaux emballages. Et les Boglins ont subi des sortes de mutations. Ils sont encore plus dégueux que d'habitude. Il y en a avec des pustules. Ils ont chopé des virus, etc. Plutôt cool. Alors, je n'ai pas encore déballé les Boglins. En fait, lorsqu'ils sont dans la cage, vous avez la petite queue comme ça qui est déclipsée, qui est planquée en dessous. Et voilà. Donc, il faut prendre le temps de bien tout déballer, de bien clipser, etc. Et comme je n'ai pas envie de flinguer les emballages, je ne voulais pas faire ça vite fait totalement à l'arrache. Par contre, je vais quand même vous faire voir un petit peu en gros plan le visuel des nouveaux Boglins. Ils nous ont mis une petite vitre de protection devant. Donc, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Ça, c'est le modèle. Alors oui, il y a une inversion de nom sur les cartons. Ce modèle-ci, c'est le Dwyzork. Voilà. Donc, quand vous commandez sur le site, fiez-vous bien au visuel. Voilà. Si vous commandez le Dwyzork, vous recevrez ce modèle-ci. Mais c'est bien le Dwyzork à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Il y a celui-là qui est peut-être honnêtement le modèle qui m'emballe le moins. Non pas qu'il soit moche. Moins de là, les couleurs sont plutôt même jolis. C'est un des plus jolis d'ailleurs en termes de coloris. Avec les versions Halloween, évidemment. Mais en termes de forme, de trucs un peu funky, bon, il est relativement traditionnel. Donc, vous voyez les nouvelles boîtes comme ça. Elles sont plutôt stylées. Vous avez le modèle donc le... Donc, celui-ci, qui est déjà beaucoup plus sympa, qui s'appelle le Vizlob. En fait, ils ont totalement inversé les deux emballages. Alors, hop, voilà. Celui-là, c'est vraiment la classe de ouf, je trouve, avec ces petits pustules. On va terminer la série des nouveaux modèles Alien avec mon petit chouchou, qui est également le chouchou de mon fils Tom, avec un rose pétant magnifique. Alors, celui-là n'a pas de pustules. C'est vrai que je suis très, très fan des pustules de ce modèle-ci. Mais par contre, le coloris, sans aucun doute, le rose. Celui-là, je vais me le prendre. Et on va terminer par des modèles, pareil, qui sont super, super cool. Hop, je vais essayer de vous mettre ça bien droit. Celui-ci, c'est le King Wart. Alors, pareil, là, on a des pustules. Pustules roses bien flashées, avec un design de tête de corne et tout. C'est un des plus jolis qui soit sorti dans les rééditions de 2021, selon moi. Et alors là, pareil, un modèle. On dirait le géant de pierre dans l'histoire sans fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est exactement la même tête que le géant de pierre. Il est magnifique, je trouve. Il a des sortes de boucles d'oreilles. Clac, clac. Il a des petits cornes cheveux. Il a des pustules. Il a des grandes dents. Il a une barbe. Il a tout. Franchement, magnifique. Du coup, eh ben du coup, moi, je pense que je vais me prendre celui-ci. Je pense que Tom, mon petit garçon, on va se prendre celui-ci. Et je pense que je vais me prendre encore celui-ci. C'est une vraie drogue, ces marionnettes-là. C'est peut-être quelque chose qui ne vous marque, enfin, qui ne vous touche pas, parce que vous n'aviez peut-être pas été marqué à l'époque par ça. Moi, ça fait partie vraiment des jouets emblématiques des années 80 que je kiffe. Alors, honnêtement, oui, je kiffe moins aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, je crois que je jouais avec. Alors aujourd'hui, bon, je ne joue plus avec. Mais je ne sais pas. C'est vraiment la nostalgie qui parle. Et puis bon, moi, je trouve ça joli. Mais je ne sais pas du tout où je vais mettre ça chez moi. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Tous les modèles sont dispo tout de suite maintenant sur le site. Et puis, je reviendrai rapidement pour vous présenter des nouveaux jouets qui ne seront même pas en vente sur du Ludi World. Mais ça fait partie de ma crise de la quarantaine. Donc voilà, vous verrez bien ce que je vous présenterai. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Un petit coucou à Archeo Toys si tu me regardes. Et puis, merci tout le monde. Et puis, à la prochaine. Des bisous !